Musique Donc moi je suis dessinatrice, illustratrice parce que je fais plutôt du livre jeunesse, c'est vrai qu'on est dans un festival BD et du livre jeunesse maintenant, et le travail que je fais c'est plutôt sur du livre illustré. Je suis autrice jeunesse, j'écris à destination des plus jeunes, des enfants, une série particulière et principale Les Petits Chats, illustrée par Sophie Turel, et puis après j'ai fait des petits romans, j'ai fait un petit peu de bande dessinée il y a un petit moment avec Coyote. J'ai commencé avec la série Tristan chez Dargo Benelux puis Dargo Éditeur, après je suis passé par Casterman, en 2005 j'ai créé mon propre label Les Éditions de la Fibule, J'ai commencé la bande dessinée il y a à peu près 25 ans, chez Soleil d'abord, j'ai sorti une série qui s'appelait Les Guerriers à l'époque avec Dominique Latil, on a fait 4 albums, ensuite Christophe Arleston m'a proposé de travailler avec lui, et j'ai abandonné, j'ai arrêté les forêts d'Opal et je me suis lancé dans un projet personnel au scénario et au dessin. Alors moi je travaille dans la fantaisie, pour moi c'est un univers riche, infini et surtout propice à la création. Alors en fait ça remonte à 1983, quand les gens venaient voir les expos et les marionnettes, je cochais à chaque fois avec un petit stylo bille, les entrées, les sorties, et puis machinalement j'ai dessiné, j'ai fait un bonhomme comme s'il était dans une carapace, fait avec des gros champignons, une sorte de combinaison, je l'ai mis en couleur et je me suis dit tiens on ira de la BD. Alors j'ai toujours dessiné je crois comme tous les enfants, sauf que moi j'ai peut-être dessiné plus et puis plus longtemps. Alors moi j'ai toujours eu des histoires plein la tête, depuis que je suis toute petite, je ne pouvais pas croiser quelqu'un avec une cicatrice ou un chien qui boite sans me faire l'histoire. Alors j'aime beaucoup le Moyen-Âge, Tristan on l'a fait au 13e siècle parce que c'est un siècle où il a eu l'invention des lunettes, du gouvernail, de l'horlogerie, donc pas mal d'inventions intéressantes. Et autrement c'est l'univers celtique en fait, j'ai grandi à Brest. J'ai écrit pour les enfants parce que j'ai plein d'espoir, beaucoup d'espoir en eux. En fait j'ai fait de la bande dessinée un petit peu par hasard. C'est un ami qui a montré ce que je faisais à un auteur de bande dessinée dans un festival. Et l'auteur a voulu m'encontrer et ça s'est fait comme ça. Donc le premier Akarad ça s'appelle L'homme qui devint un loup. Et donc il est sorti en 2003, je l'ai réédité aux éditions de la Fibule, c'est le label que j'ai créé en 2005. Et là je prépare la suite, il y a ce qui va s'appeler Chasse aux lions. Donc il y a plein de lions, ça bouge beaucoup, il y a les crocodiles du livre, enfin bref, je me suis fait plaisir. Et la toute dernière sortie c'est donc une abeille, la petite abeille, pour les petits à partir de trois ans. La collection de livres s'appelle Les petits chats et justement, hop, la dernière nouveauté s'appelle Les chahutés. À chaque fois c'est une déclinaison d'un petit chat, donc avec un jeu de mots. Le petit dernier c'est donc Les chahutés, dont j'ai fait les illustrations. Il y a un nouveau petit chat qui va sûrement sortir au printemps, donc là on est en train de travailler dessus. Et il y a des chances que celui-là, il aille dans les étoiles. Ça fait des années et des années que Sophie et moi venons à Chambéry, ils ont la gentillesse de nous inviter souvent. C'est vrai qu'on est savoyard, on est Beaufortel, donc on est voisine. Chambéry c'est vraiment un rendez-vous habituel, je crois que ça doit faire peut-être dix ans que nous venons. Et c'est un rendez-vous invancable. J'ai dû venir il y a une vingtaine d'années, je pense, pour les premiers tomes des forêts d'Opale, ou quelque chose comme ça, j'ai dû venir. J'ai toujours eu un bon souvenir d'ici. En fait, ça a été mon tout premier festival en 1987. L'année dernière, j'ai été invité et en 2021, je suis de nouveau invité avec des animations dans les écoles, à Chambéry et autour. Donc j'étais ravi vraiment de revenir sur Chambéry, une ville que j'adore.